Générique C'est très simple, le petit man est fixé à cette cage, qui va vers et forwards, c'est driven par une chain. À chaque end, il y a un micro switch. Et les microswitches contrôl la reverse versée via ce module qui contrôle les limites et reverser. C'est assez facile. Il coûte environ 2 dollars. Je l'aurais pu faire avec un relé, mais j'aime les petits modules. C'est impossible de voir rien, mais il y a un châssis qui slide back et forth. Il y a un arm attaché à une 60-tooth gear, et puis le man tourne sur une chaft avec une 15-tooth gear. Donc, il y a un peu plus de push sur l'arm, pour qu'il tourne à un full 180-tooth gear. Il y a un N20 motor, juste à voir visible. Et cela sert à la crème de l'arm et le pied. C'est tout. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501